Ouverture ce matin de l'atelier sur les techniques de surveillance des océans. Le ministre des Transports de la Marine, Marchande et de la Mer a ouvert ses travaux qui vont durer trois jours, le point de cette première journée. Avec Arnon Babekong et Thierry Aldo Mondaka. Malgré son importance, l'océan reste la partie la moins observée de notre planète. L'atelier qui réunit le ministère des Transports de la Marine, Marchande et de la Mer est le représentant de Global Fishing Watch qui est venu présenter au Gabon le savoir-faire de cette structure sur les techniques de surveillance des activités maritimes vise à renforcer les capacités du Gabon dans ce secteur d'activité. Grâce à des analyses et à des rapports de renseignements sur la pêche, Global Fishing Watch contribue à renforcer les efforts de contrôle et de surveillance existants et permet aux autorités chargées de l'application des réglementations de mieux connaître la situation du domaine maritime. Avec ses 950 kilomètres de façade maritime, soit un plateau continental d'environ 43 000 kilomètres carrés, le Gabon est exposé à la pêche illégale et au brigandage maritime. Une technologie de pointe comme celle de Global Fishing Watch est la bienvenue. C'est ici où j'interviens en tant que ministre de la Mer parce qu'il faut qu'on apprenne désormais à surveiller et pour surveiller il faut qu'on signe des partenaires avec des ONG comme Global Fishing Watch qui ont aujourd'hui les moyens nécessaires pour nous aider à voir comment est-ce que nous jugulons en haute mer. Global Fishing Watch, il faut le rappeler, a fait ses preuves en mer de Chine et dans l'océan Indien grâce à sa surveillance satellitaire en longitude et en latitude des navires en mer. Pendant trois jours, les parties examineront les voies et moyens de nouer un partenariat.